Yocian, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, je vais te présenter trois banques de sons qui sont spécifiquement dédiées aux vocales. Tu vas voir que ce sont des vocales qui sont de type assez différent. Ces trois plugins sont des banques contacts qui sont payantes et qui sont vraiment de bonne qualité. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail, un petit pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis active la cloche de notification pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Alors, le premier plugin que j'ai à te partager, c'est Olympus. Je vais te les montrer juste après. Là, je te présente le site du constructeur si ça t'intéresse d'aller voir. Le constructeur, c'est Sund Iron. Leur site, c'est sundiron.com. Ils ont pas mal de matos en fait. Vraiment, va jeter un œil à leur site. Si tu veux vraiment faire le plein un petit peu de banques de sons en tous genres et en particulier pour les vocales, il y a pas mal de choses. Olympus, en fait, ce sont des voix un petit peu de chœur, des choix. Je vais te montrer juste après à quoi ça ressemble. La deuxième banque que je vais te présenter, c'est Voice of Rage. Donc là, ce sont des cris. En fait, c'est vrai, c'est bien. C'est un peu pour du chant, un peu de métal. Tout ce qu'il est comme ta musique un peu vraiment vénère. Donc, c'est des cris de mec. Voilà, si tu veux faire quelque chose qui se rapproche un peu soit du métal, soit des choses un peu agressives comme ça. Je vais te montrer ce que ça donne après. Donc, pareil, le constructeur, c'est le même, Sundiron. Et le troisième plugin, c'est Excel de chez Output. Donc, leur site, c'est Output.com. Donc là, c'est pareil, c'est un gros constructeur de plugins. Franchement, ils font du très, très lourd. Alors encore une fois, ce n'est pas donné comme plugin, mais tu vas voir que c'est assez costaud. Allez, on va dans FL Studio. Je te montre ça. Donc là, on a Contact qui est ouvert. Je vais commencer avec Olympus. Donc là, dans les catégories de ce qu'ils appellent les instruments, c'est les différents types de voix. Tu as pas mal de choses. Je ne vais pas tous te les monter. Je vais te montrer, par exemple, les premiers, la ambiance. Hop, on va prendre celui-là. Et ça donne ça, par exemple. Donc voilà, pour faire des chœurs, tu as des voix masculines, des voix féminines. Tu as tout un tas, évidemment, de réglages. Je ne vais pas rentrer dans les réglages de chacun des plugins qu'on va voir dans cette vidéo. Mais là, tu peux vraiment choisir un petit peu comme ça tout ce qui est lié au pitch, tout ce qui est lié à un petit peu, des fois, des modulations, les enveloppes, etc. Donc voilà, tu as ce genre de son. Je t'en fais écouter un autre. Bon, là, ce n'était pas vraiment lié à une voix. C'est quelque chose d'assez profond, on va dire, mais c'est quelque chose qui peut aller très bien, justement, avec des vocales, avec des chants, un peu comme ça. Voilà. Après, je ne connais pas par cœur tous les presets, évidemment. Donc je peux t'en mettre un petit dernier, par exemple celui-là, voir ce que ça donne. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur exemple. Allez, je vais voir s'il n'y en a pas un autre dans les chorales et fêtes, par exemple. Bon, là, on est sur un truc un peu space. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre sous la main. Donc tu vois, tu as des choses qui sont comme ça assez différentes, vocales ensemble. On a quoi là ? Voilà. En gros, l'idée, c'est des sons qui tournent autour de ça et qui sont basés comme ça sur des voix de cœur. Donc ça, c'était Olympus. Après, le deuxième, donc Voice of Edge. Donc là, c'est les cris, un peu comme on retrouve en métal. Donc là, tu peux choisir ton personnage entre Aaron, Evan, etc. Tu as aussi des ambiances. Donc ambiance, ça va être plutôt des sons d'accompagnement. Ça ne va pas être vraiment les voix en elles-mêmes. Mais si on prend par exemple Aaron et que je prends le premier, en fait, tu as des cris, des petits speeches, juste des mots comme ça. Et après, tu peux faire ta tambouille comme tu veux. Voilà. Et là, c'est pareil. Tu peux après jouer sur le pitch, la tonalité, etc., etc. Mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est des cris, un peu comme ça. Ou des chants en mode sa gueule, quoi. Voilà. Donc si tu es sur un style musical un peu vénère, sur du hardcore, des choses comme ça, ça peut vraiment faire pas mal de taf. Tu vois, au lieu d'aller chercher des samples séparés comme ça, de vocales sur Internet ou dans des banques, etc., là, dans un plugin, tu as tout sous la main. Tu peux décliner. C'est quand même vachement pratique par rapport à aller chercher dans des banques de sons séparées. Donc pour ça, les banques contacts sont vraiment bien faites. Après, voilà, l'idée, tu as d'autres personnages, donc des fois un peu différentes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux en faire écouter un autre, par exemple. On va aller explorer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc là, Scream, ça dérange un cri. Voilà. Ce genre de choses. Donc ça, c'était Voice of Rage. Et puis, maintenant, on va aller voir le dernier plugin de chez Output qui est Excel. Alors lui, tu vas voir, c'est des voix. C'est basé sur des voix, mais c'est complètement en space. En fait, ils ont mis tellement de traitements dans leur, ce qu'ils appellent une engine. Donc c'est un moteur à traitement autour de voix. Donc c'est des voix qui sont complètement dénaturées. Donc c'est encore un troisième type de voix totalement différent. Alors, tu as beaucoup de plugins, pas de plugins, de presets dans ce plugin là. Donc tu vois, si tu veux faire des nappes, des choses un peu comme ça, ça peut être assez utile. Des trucs un petit peu, des sons un peu en longueur, des choses un peu flottantes comme ça, un peu planantes. Tu peux filtrer en fait les presets par différentes catégories. Et puis après, tu as évidemment tout ce qui est paramétrage du plugin. Donc là, tu as pas mal de choses. Tu as un filtre, tu peux avoir un reverb, tu peux avoir du pitch en fonction du preset. Tu as pas mal de choses. Tu peux calibrer. Tu peux aller vraiment dans le détail. Et tu as une vraie engine, donc un vrai moteur pour configurer en fait le son. Ah, on va en prendre un autre. Donc là, tu peux calibrer pas mal de choses au niveau des notes, loops, slice, tu peux faire, tu peux découper, faire pas mal de choses. Là, dans le engine, pareil, je rentre pas dans les détails. Mais comme quoi, tu peux vraiment creuser en fait le design de ta voix ou de ton son comme ça. Donc tu as tout ce qu'il faut en filtre, en phaseur, donc tu as vraiment multi-effets intégrés. Tu peux faire vraiment pas mal de choses. Donc voilà, le exhale, il est assez puissant. Pareil, il faut trouver son utilité. Donc l'idée en fait, si tu veux, avant, alors moi ce que je te conseille, c'est avant d'acheter des banques de son ou même de télécharger des banques de son gratuites, parce que le principe est le même dans tous les sens, je te conseille vraiment de fonctionner de la manière suivante. Défini ton besoin en fonction de ton style musical, en fonction de ton projet et va télécharger une seule banque ou un seul plugin à la fois et exploite-le bien. L'idée, moi je te conseille d'être assez minimaliste, c'est-à-dire de faire le bon choix, d'avoir ta direction artistique qui est claire. Et par exemple, tu vois, pour le Voice of Rage, quand je l'ai acheté, je savais que moi, voilà, je suis sur du hardcore, ça matche bien avec ce style musical. Donc le Voice of Rage, quand les mecs, ils crient et que c'est un peu genre métal, etc., moi c'est des choses que je vais intégrer facilement dans mes morceaux et que ça correspond. Parce que ma ligne directrice, en fait, ma direction artistique, elle matche en fait avec ce type de plugin, avec ce type de sonorité. L'idée, c'est surtout pas de multiplier les banques de son qui te serviraient éventuellement un jour juste pour avoir plein de choses sous la main. Pour moi, cette approche-là, elle est vraiment contre-productive. Je t'invite vraiment à être minimaliste, à bien sélectionner tes banques de son, à prendre des banques de son de qualité. Et même, tu vois, s'il faut mettre 50 banques dans une banque de son, comme ça, comme Contact, qui te servira après sur le long terme, et t'as tout sous la main, t'as des sons qui sont de qualité et qui sont ultra paramétrables, ça vaut vraiment le coup de t'investir là-dedans. Et comme ça, tu vas améliorer tes prods. Donc voilà, pour améliorer tes prods et pour progresser en production musicale, je te propose aussi une ressource qui est totalement offerte. Tu pourras regarder en description, tu verras le lien vers le pack de Bienvenue MAO. Donc tu vas y trouver une banque de son que j'écris moi-même, qui s'appelle l'arsenal de son de banque. Donc tu pourras l'utiliser dans tes compos, c'est que des sons qui sont prêts à l'emploi, des sons de tout type. En fait, t'as des kicks, des percussions, etc., des sons basses. Tu as également dans ce pack de Bienvenue MAO offert un guide pour démarrer en production musicale. Tu as une formation d'une heure en vidéo qui n'est pas du tout technique, qui te fait un panorama, un survol de ce que c'est que la production musicale avec les quatre piliers. Et tu vas voir d'autres choses, il y a le chénement mon camp pour produire des gros sons en underground. Et tu seras aussi abonné à ma mailing list, dans laquelle j'envoie des emails, où je donne des conseils sur la production musicale, sound design, mixage, mastering, compo, et aussi sur le DJing. Mais pas sous un angle technique, mais de manière plus imagée, pour t'aider à comprendre des choses en musique de manière plus profonde. Donc voilà, tout ça c'est offert. C'est en dessous de la vidéo dans la description. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada